Bon matin, mon nom est Chantal Robert-Jupy, donc je vous invite à aller sur YouTube. Je viens de faire deux YouTube ce matin pour vous, puis si tu veux voir le suivi des émissions d'aujourd'hui, ça serait important. Je ne peux pas toutes les téléverser sur Facebook parce qu'elles sont plus longues, puis il y a du contenu aussi que j'ai peur de me faire... Je fais très attention à ce que je dis, parce que parler comme ça, il faut réfléchir premièrement, il faut faire attention de ne pas nommer de nom, puis ne cherche pas l'erreur. Ça serait vraiment dommage que ce soit captivé, puis je suis déconcentrée parce qu'il y a un jeune chat qui essaie de traverser de l'autre côté de la clôture, puis qui n'est pas capable, c'est vraiment mignon à voir. Donc, je voulais parler du rouge à lèvres. Il y a eu des années, parce que tu te souviens, il y a une vidéo, j'ai dit, là, tu vas laisser... Au Québec, c'est très populaire, je ne peux pas te parler pour ailleurs, mais au Québec, anciennement, quand un homme vous laisse débarrasser de sa femme ou de sa soeur ou même de sa mère ou de sa cousine ou de sa voisine parce qu'elle avait vu quelque chose, quand on veut se débarrasser d'une femme habituellement, il y a une raison. Ou si on fait face à un maniaque qui est tout simplement le plaisir d'aller écraser toute femme qui voit, ça existe. Celui qu'on appelle le maniaque misogyne ou le maniaque matrimonial misogyne. Donc, celui-là, il existe, mais il existe aussi celui qui veut se débarrasser après coup. Tu dis, j'en ai trouvé une plus jeune, puis tu n'es pas de couille, tu es trop saboteux pour faire ça proprement. Ou bien, il y en avait déjà une autre avant, tu étais là juste pour faire des enfants, dans le cas de la fille stérile. Mais là, on arrive dans d'autres choses, mais je n'irai pas plus loin parce que ça m'en fait beaucoup. Donc, ces années-là ont beaucoup existé. Comment je me débarrasse d'un beau collier de perles? La vendre au médical ou la vendre à la brutalité policière, la salir à outrance partout, la démolir au niveau de toute sa profession, sa beauté, jusqu'à aller la faire dévisager. Donc, il existe toutes sortes d'affaires. Donc, ça, c'est au Québec. Au Québec, c'est très fort se débarrasser d'une femme au Québec, c'est par aliénation, mais aussi, habituellement, c'est de la substance. OK? Donc, automatiquement, si tu as utilisé de la substance dans la nourriture ou dans des produits cosmétiques, OK? Si tu as mis quelque chose dans mon rouge à lèvres, ou dans la nourriture ou dans un drink, automatiquement, c'est très grave, OK? Pourquoi? Bien là, c'est absolument des collaborateurs, hein? Tu vas avoir des collaboratrices, des collaborateurs qui vont détruire les beaux colliers de perles. Donc, là, ce que je voulais faire, le beau collier de perles, il est vraiment beau, là, mais il est très fragile, OK? Ça fait plusieurs fois que je le répare, puis il est extrêmement fragile, tu lui fais attention. Là, je voulais parler, parce que je veux te faire comprendre quelque chose en comparatif, je veux dire, il y a un comparatif, là, de favoritisme. C'est sûr qu'il y a un favoritisme. Tu laisses des chances. Tu laisses des chances, justement, à celui qui détruit les colliers de perles. Tu lui laisses beaucoup trop de chances, OK? Puis là, ils ont te dépasser la ligne debout, OK? La grand-mère, là, tu fais juste dépasser, comme ça, son rouge à lèvres, comme ça, là. C'est là que j'appelle. Là, je veux que tu t'habitues à trouver, parce que nous, on va les trouver. On va les appeler les yo. Tu as vraiment dépassé ton yo. Ça, c'est l'ancienne génération, là. Le yo, c'est un comparatif, un homme de 40-50 ans qui est tatoué partout. Qui parle comme son adolescent, OK? Je l'ai imité, là. Je faisais des imitations, là, parce qu'il fallait que je fasse passer le temps, là. Donc, le yo, là, c'est l'homme qui te dépasser ta maturité. Habituellement, en apparence, tu vas le reconnaître, mais il faut que tu ailles fouiller plus loin que l'apparence, OK? Il est habillé en genou, en yo. Il est tatoué en genou, en yo. Il bouge en yo, en genou. Puis, il fait des activités de yo, en genou. Puis, il y a un décrochement au niveau des responsabilités familiales. Habituellement, celui-là, il est aussi en train de détruire un collier de perles, OK? Là, arrivé à dire, on... Je ne l'avais pas tout à fait vu comme ça. Excusez-moi, tu n'avais pas vu ça comme ça? Mais c'est vrai qu'avant ça, il était bien caché. Mais là, on le voit bien. Puis, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Puis, c'est très inquiétant. Parce que du yo, il mature. Il dépasse sa ligne. Puis, il ne s'occupe plus de ses enfants. Puis, il détruit son collier de perles, sa femme. Il y en a vraiment beaucoup. Dans les grandes villes, c'est plein. Ça va être assez, là. Mais déjà, là, dire faire du repérage de yo, OK? Faire du repérage de yo. Ça, ça en est une sorte, là. Mais tu as l'autre à l'extrême, le Nike, le Clean, en lui, c'est propre, 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 propre. Là, ça devient tellement propre, là, que c'est comme... En dehors de tout soupçon, là, tu ne trouveras même pas un empreinte digitale. Tu sais pourquoi? Tu ne veux pas que je trouve d'empreinte digitale? Assez chaud pour incinérer. Merci.